Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Nous sommes dans la playlist de points faibles en musculation et aujourd'hui, on va se faire un programme biceps à la barre cette fois-ci. D'accord ? Parce que je reçois plein de messages en me disant « Ouais, des problèmes halters, c'est super, j'ai plus besoin de ma barre. » « Si tu as besoin de ta barre, tu peux utiliser ta barre. » « Si tu as une barre, c'est très important de l'utiliser, de varier les prises halters et barres. » « Sachant que tu peux faire de très très bons exercices à la barre. » Moi, pour ma part, je vais prendre une barre EZ, je ne vais pas prendre une barre droite. Parce que la barre EZ, j'ai de meilleures sensations qu'à la barre droite et je peux mettre beaucoup plus lourd. J'ai moins de stress au niveau des poignets. Si tu as une barre droite, tu peux prendre une barre droite. Tout dépend de toi, de comment tu te sens. Mais si tu as un peu mal au poignet à la barre droite, diminue les charges, d'accord ? Pour ne pas trop solliciter tes poignets. Ou alors, mets une bande spéciale poignet, c'est très important. Bon, je te laisse préparer ton eau et tout ce qu'il y a à faire. Et on se retrouve pour l'exercice numéro 1. Ok, premier exercice, on va se faire du curl biceps à la barre EZ. On va se faire 10 demi-rep et 10 reps complètes, d'accord ? Ça va faire mal, mais on est là pour rattraper les biceps. Tu as un biceps sans points faibles ou alors tu veux développer plus tes biceps, c'est ce qu'il faut faire. On va faire ça 4 fois. Allez, c'est parti. Hop ! Une demi-rep, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On met le temps de repos et le petit trait très important. Voilà. En temps de repos, prends une minute trente. Comme on est sur un programme assez chargé. Si ta charge, elle est basse, tu peux prendre une minute. Je ressens juste ma barre là parce qu'elle grince un peu. Hop ! Et là, on sera bien. Mais ouais, une trente de repos, on est vraiment pas mal. Fou ! Là, je ne cache pas là, j'ai fait une petite séance au DPEC et épaules en salle de sport. J'ai vraiment fait une séance avec 5 exercices histoire d'avoir la force pour faire ce programme de sport. Parce que oui, si je fais une vraie séance en salle, après, je ne peux plus faire ce programme. Je ne peux plus rien faire. Donc, je m'adapte. Et comme j'ai du temps, je peux me permettre de faire des séances allégées, on va dire. Mais là, j'avais les choix. Soit je faisais une vidéo en salle de sport. Soit je faisais une vidéo à la maison pour des programmes points faibles. J'ai choisi de faire des programmes à la maison parce que je me suis réveillé un peu tard. Tu vois, et à la salle de sport, il faut faire des vidéos avant 15h parce qu'après, c'est n'importe quoi. 1 minute 20, on va repartir tranquillement. Hop, allez ! On fait 10 demi-reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. 10 rêves complètes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok, super. Heureusement que je n'ai pas fait les bras en salle. J'ai mon temps de repos et mon deuxième trait. Parce que là, je sens que là, la congestion arrive vraiment vite. D'ailleurs, j'ai encore mon sac de salle. Est-ce qu'il me reste de l'eau ? Ouais, il me reste de l'eau. Oh, c'est super. Sinon, j'allais être dans le mal. En eau, une gorgée ou deux pour ne pas être ballonné et qu'on puisse bien continuer la séance. Encore une fois, comme dans toutes les vidéos, je remercie tous ceux qui likent, qui partagent, qui s'entraînent avec moi, qui s'abonnent à la chaîne, qui restent abonnés, qui regardent les vidéos, qui progressent. Ça me fait plaisir de fou. Parce que là, c'est la première fois sur YouTube, on monte de fou, on gagne entre 15 et 30 abonnés par jour. Tout dépend des jours et ça me fait vraiment plaisir. On continue comme ça, on ne lâche rien et on va atteindre les 10K rapidement aussi. Et on continue comme ça et on progresse bien. Bon, il reste 10 secondes. J'ai arrêté le chrono. Je prends la barre, je me place bien et on part sur 10 demi-reps. C'est parti. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 reps complètes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je mets mon temps de repos et mon troisième trait. Franchement, demi-reps plus reps complètes, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est ce qu'il faut parce que le biceps, c'est un muscle ingrat. D'accord ? Si tu veux le développer, il faut le fracasser. Il faut le fracasser. C'est qu'il faut avoir mal, il faut aimer avoir mal. D'accord ? Parce que le biceps, ce n'est pas comme les autres muscles. Ce n'est pas comme les pecs où tu sens que tu as mal au pecs. Non. Le biceps, soit tu as mal au biceps, tu sens que ton muscle va s'arracher. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut taper dedans. C'est très important. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne vas pas progresser, tu vois. Et là, aujourd'hui, je le fais avec toi. Ça me fait mal, moi. Ça me fait mal. Mais le plus important, c'est qu'on souffre ensemble et qu'on évolue ensemble. On n'est pas là pour perdre notre temps. On est là pour évoluer avant tout. Et là, le temps passe vite. On est déjà à une minute de repos. Donc, on va faire les choses bien. En tous les cas, il manque une dernière répétition. Enfin, une dernière série pour l'exercice numéro 1. Bon. Une minute 25. J'arrête mon temps de repos. Et on y va. Guy demi-rep. Une, deux, trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Dix reps complètes. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Je mets mon temps de repos. Hop. Mon quatrième trait. Ok. Moi, je vais prendre deux ou trois minutes de repos. Tout dépend. Je vais peut-être prendre trois minutes. Et on passe à l'exercice numéro 2. On va se faire du curl biceps standard. D'accord. Mais avec deux secondes de contraction quand on est en haut. Ça aussi, ça va faire du bien et ça va faire mal. Mais après ce qu'on a fait, franchement, ça va bien mettre du sang dans les biceps. Allez, on y va. On va faire ça quatre fois dix répétitions. C'est parti. Hop. Une. Deux. Une. Une. Deux. Deux. Une. Deux. Trois. Une. Deux. Quatre. Allez. Une. Deux. Cinq. Allez. Une. Deux. Sept. Allez. Une. Deux. Neuf. Allez. Une. Deux. Neuf. Allez. Une. Deux. Dix. Ok. Hop. Je mets mon temps de repos et un petit trait. Là, par contre, je vais prendre une minute de repos. D'accord. Comme on n'a pas un enchaînement de deux exercices. Et une minute de repos, c'est très très bien. Par contre, je ne sais pas ce qui se passe à la police de partout là en ce moment. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas qui a volé quoi, qui a fait quoi. Mais en tout cas, c'est un truc de fou depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'entends ça. Oh. Là, ça va aller plutôt vite. C'est ça qu'il faut rester concentré. Il faut rigoler un peu. Il faut souffler un peu. Mais quand le temps de repos est passé, le temps de repos est passé, il faut assumer sa séance. C'est très important. Il reste 20 secondes. On va faire les choses bien. On va évoluer. D'ailleurs, j'ai bientôt faire le programme Body Summer là. Il va me faire mal celui-là. Il va vraiment me faire mal. Peut-être que je fais une préparation physique en même temps. Je vais voir pour te partager l'évolution. Allez, c'est parti. Hop. Deux secondes de contraction en haut. Une, deux, ok. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Une, deux, dix. Hop. Je mets le temps de repos. Deuxième trait. Si tu sens que une minute de temps de repos, c'est vraiment dur. Monte une, dix. Grand maximum une, vingt. D'accord ? Comme je le dis, les biceps, ça récupère très, très vite. Très, très vite. Comme les abdos, ça récupère très, très vite. Donc, temps de repos court. D'accord ? Et tu verras. Mets-toi un petit défi. Dis-toi, je ne fais que des une minute de temps de repos. Regarde l'évolution au bout de deux semaines déjà. Tu verras ton bras. Il va évoluer. Si tu es débutant, si tu es avancé, il faudra attendre plus de temps. Il faudra attendre au moins deux, trois mois pour voir l'évolution. Mais en tant que débutant, tu progresses très, très vite en musculation. D'accord ? Et je vais te dire, même si tu es avancé en musculation, mais tu n'as pas l'habitude de t'entraîner avec des temps de repos, bah là, tu évolueras vite. D'accord ? Les temps de repos te font évoluer. C'est très important. 57 secondes. On repart. Allez ! Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Allez ! Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Là, ça commence à faire mal. Ça commence vraiment à faire mal. On est à la troisième. Il en reste une. Mais ça commence vraiment à faire mal. C'est un truc de fou. Oh ! J'avais fait des programmes à l'ancienne sur ma chaîne où je faisais des dix fois dix répétitions avec la barre Z. Je m'entraînais beaucoup comme ça. D'accord ? En dix fois dix rép. Je ne savais pas trop quoi faire. Je prenais la barre. Bam ! Bam ! Dix séries. Dix fois dix. Sans rép. Ça me faisait du bien. Franchement. C'est aussi ce qui a contribué à mon évolution physique. Je vais peut-être faire des programmes comme ça que je faisais avant en dix fois dix répétitions. Si tu veux qu'on les fasse ensemble, je vais voir. Et ça peut être bien. Si par exemple, tu veux développer tes biceps encore plus. Avoir des gros bras. Vraiment. Martiser tes bras. Tu veux faire une séance fast. Le dix fois dix rép. C'est ce qu'il y a de plus efficace. On est à 58 secondes. Le temps passe vite. C'est la dernière. On va envoyer. C'est parti. Allez. Une. Deux. Une. Deux. Deux. Une. Deux. Trois. Une. Deux. Deux. Quatre. Allez. Une. Deux. Cinq. Une. Deux. 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 Neuf. Une. Deux. Et dix. Ok. je mets mon temps de repos, on est très bien, un petit trait, hop, tu prends 2 ou 3 minutes de repos, pour moi ce sera 3 minutes de repos, et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, nous allons faire du curl biceps en prise serrée avec la barre EZ, je rappelle la prise serrée c'est pour le pic, d'accord, c'est pour avoir un bel arrondi, et l'arrondi, il faut le bosser, c'est le plus important, là on a bien rempli le biceps, tu vois, on l'a bien rempli, maintenant c'est ça qu'on veut bosser, la forme, la définition, allez, c'est parti pour 4 fois 10 répétitions en prise serrée tranquillement, allez, hop, 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, ok, repos pareil, on va partir sur du 1 minute, ok, comme j'ai dit tout à l'heure, les biceps, ça récupère très vite, donc 1 minute de temps de repos, c'est largement suffisant, moi je vais prendre un peu d'eau, parce que je suis un peu fatigué avec ce que j'ai fait tout à l'heure, on est plutôt bien, ok, je vais peut-être faire aussi un programme pectoraux à la barre, un programme sur banc droit de développer couché, mais aussi un programme au dépec sur banc incliné, cette fois-ci, parce que beaucoup de personnes ont des bancs inclinés, et ne travaillent pas en incliné, parce que j'ai montré plein de dérives, mais il faut travailler en incliné, vous avez un banc incliné, travailler en incliné, c'est très important, et moi je suis là pour aider tout le monde, parce qu'on n'a pas tous les mêmes accessoires, on n'a pas tous le même matériel, mais on peut tous travailler avec ce qu'on a, c'est très important, et là, on est à 1 minute, on repart, 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, et 10, ok, off, mon temps de repos, et mon deuxième trait, là tu vois, ça va très vite, ça va très vite, ça fait mal, c'est intense, mais c'est comme ça qu'on bosse, et c'est comme ça que tu auras des gros bras, c'est comme ça qu'on va progresser ensemble, c'est comme ça, et je ne te cache pas, moi, depuis que j'ai fait ces programmes type, et ces séances, tout ce qui est en musculation, j'ai progressé un tout petit peu en musculation, j'ai gagné un peu en définition, mon bras est un peu plus gros, mes pecs sont un peu plus dessinés, sachant que moi, je fais plusieurs programmes différents tous les jours, mais mon corps est en activité quasiment tous les jours, à cause des vidéos que je produis, que je vous plaide et tout, donc, j'imagine même pas les gens qui suivent tous les jours, les programmes qui suivent les séances, qui adaptent aussi leurs séances, qui font peut-être deux programmes d'eau, trois programmes bras, plusieurs programmes pecs, j'imagine même pas comment vous devez progresser, et je suis content, et c'est grâce à vos messages Instagram et YouTube, que je vois que ça marche, et que vous évoluez, 58 secondes, on repart, hop, allez, 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, ok, hop, je mets mon temps de repos, et mon troisième trait, il en reste une dernière, et le programme sera fini, tu vois, ça c'est la satisfaction, tu fais ton programme, t'étends de repos, se respecter, ton programme est fini, c'est le plus important, c'est comme ça que tu as progressé, c'est comme ça et pas autrement, d'accord ? Il faut faire les choses bien, il faut évoluer, il faut évoluer, t'es dans ton coin, t'es tranquille, tu fais ton programme, tu progresses, et quand tu vas sortir tes bras, les gens vont être choqués, d'accord ? Dis à toi que tu te sentiras mieux, et les autres seront choqués, et c'est ce qu'il faut aussi le plus important. Là, il nous reste 20 secondes, on va faire les choses bien, et bien envoyer. Là, je sens que ma congestion, elle est plutôt pas mal, avec ce que j'ai fait, elle est plutôt pas mal. Je vais faire une autre vidéo après, mais le problème, c'est que quand je fais un programme bras, je suis tellement claqué après, je ne peux plus rien faire, sachant que là, je reviens de la salle. Hop, une minute, on repart pour la dernière, c'est parti. 1, 2, allez, 3, super, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, ok, très bien. Mon temps de repos, je ne touche pas, parce que je ne fais pas de programme juste après. Toi, tu peux mettre ton temps de repos jusqu'à 3 minutes ou 4, si tu comptes faire un autre programme. Et après, on est bon, ok ? On est bon, juste boire un peu d'eau. Ok, ce programme est fini. Si tu as aimé ce programme, n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Si tu veux voir d'autres programmes avec la barre, dis-le-moi dans les commentaires, mais je ferai sûrement épaules, pecs et dos avec la barre, d'accord ? Pour avoir un programme complet avec la barre. Il se peut que certaines personnes ont juste un banc de développer couché avec une barre et rien d'autre. Donc, au moins, ces gens-là pourront progresser aussi, ok ? N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501